Allez salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo pour parler de LFM, donc Low Fuel Motorsport Bon vous le savez, c'était quand même l'attraction on va dire, en fin d'année dernière, début de cette année, LFM sur R-Factor 2 Bon, clairement ça a perdu un petit peu en intérêt, pourquoi ? Parce qu'en fait, plutôt que proposer des catégories qui plaisent à la majorité Ils se sont amusés à faire un petit peu de l'expérimental, avec des courses de Porsche Cup, oui très bien, mais sur des circuits de merde Bon ça, ça n'a pas changé, des courses de BTCC, alors oui quand c'est sur des circuits officiels c'est bien, quand c'est sur des modes bizarroïdes, ça l'a un peu moins Une catégorie, on va dire, ELMS ou WEC avec la Hypercar, Vanval, les LMP2 et les GTE, c'est très bien Le problème c'est qu'il n'y a pas de LMP2 et pas de Vanval, donc c'était plus du mono catégorie GTE, ou plutôt mono, oui, mono catégorie GTE, bref Bon, ils ont décidé d'arrêter un petit peu les conneries, et surtout de se limiter à ce que les gens veulent en fait, tout simplement C'est à dire des trucs basiques, le GT3 Sprint, c'est en car series, pourquoi pas, le Touring Car Chapel Ship, je valide, c'est très bien Un petit peu de monoplace, style F3, et surtout, une première voiture, une première catégorie qui, je pense, va faire venir quand même un petit peu plus de joueurs Parce que l'espèce de caïmo, toute crevée, toute dégueulasse, qu'ils nous proposaient, alors bon, il faut respecter les modeurs Il me semble que c'est un modeur espagnol qui fait le mode, ok Mais bon, quand tu vois la qualité des voitures du jeu, vraiment, la BMW 2 CS et que tu vois la Caïman C'est pas exactement la même catégorie, mais pas loin, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Bref, c'est réglé pour cette nouvelle saison, puisque vous le voyez tout à droite, Renault Clio Rookie Cup Donc ça sera la voiture de la catégorie Rookie, voiture gratuite, voiture disponible sur le workshop de Steam Et clairement, les gens qui veulent se lancer dans RF2 et qui se disent Oh, moi, la Caïmo, j'en voulais pas, bon, là, clairement, la Caïmo, elle dégage et on a le droit à la Clio Bon, c'est bien, après, clairement, les circuits, j'arrive toujours pas à comprendre, quoi Pourquoi on a autant de mode ? Pourquoi, pourquoi on a autant de mode ? Là, t'as des trucs, quand même, qui font un petit peu flipper, flipper, pardon Valencia, j'ai pas vu, mais à mon avis, ça va être une horreur Fuji, c'est Fukushima, le truc, il ressemble pas du tout à Fuji Mais il y a certains circuits, non, je suis désolé Bref, c'est comme ça, le premier circuit de la saison, ça sera Okanheim National Allez, moi, ce que je vous propose, c'est tout de suite d'aller voir ce que ça donne sur la piste Allez, sortie des stands avec cette Clio Cup Donc, je l'avais déjà testée, hein, quand elle est sortie Il y a eu une petite évolution, il me semble qu'il y a une mise à jour depuis Mais effectivement, cette Clio Cup, bah, plutôt sympathique, qu'on se le dise Beaucoup plus agréable Alors, agréable, je sais pas si c'est le bon terme Parce que c'est vrai que dans e-racing, bon, voilà, elle est molle, elle est chiante Mais finalement, elle fait un petit peu ce que tu lui demandes de faire Là, elle est un petit peu plus brutale, voilà Elle est un petit peu plus casse-gueule à conduire Il n'y a pas ce problème, hein, de rapport de vitesse Où il faut passer à 5002, comme dans e-racing Là, on peut aller un petit peu plus haut Bon, Okanheim National Bon, cette version, pourquoi pas Bon, j'aurais préféré la grande, mais bon, pourquoi pas Le circuit est plutôt bien fait En termes de graphisme, il n'y a pas grand chose à dire Il est plutôt bien fait Bon, c'est un petit peu comme Autolista 2 Pour ceux qui ont regardé les vidéos En termes de réalisation C'est pas du laser scan, ce mode C'est pas moche Visuellement, c'est pas moche Par contre, en termes de sensation dans le volant C'est quand même assez pauvre Par rapport à du laser scan, justement Donc bon, voilà, va falloir s'y faire Après, tout est gratuit C'était, je pense, quand même l'objectif De LFM, de mettre du gratuit Mais au bout d'un moment, du gratuit, du gratuit, du gratuit, oui Mais bon, pour faire de la SIMU, il faut déjà un matos, on va dire, à 200, 300, 400 euros Je pense que, bon, mettre 5 euros dans une voiture, c'est pas ce qui va faire peur aux gens En tout cas, je pense Ou 5 euros dans un circuit, peu importe Donc du coup, voilà, c'est tout du gratuit Ou presque, alors il y aura des circuits un peu payeurs Bien évidemment, heureusement d'ailleurs C'est ce qui faisait aussi un petit peu le défaut de la catégorie Caïman Cup C'est que tout était gratuit, ouais, mais au bout d'un moment, voilà, mettre des mods Bon, c'est bien les mods, hein Mais voilà, si tu veux t'investir sur un jeu Si acheter un circuit à 5, 6 balles, ça pose problème Bon, bah, ne va pas sur un Factor 2, va sur Gantor Expo, quoi Donc, au bout d'un moment, il faut être cohérent, quoi Donc, bon, là, en tout cas, le circuit, ça va En termes de modélisation, ça va La voiture, je pense que ça peut être sympa de faire une course ou deux J'irai en faire, hein, j'irai en faire une course ou deux Alors, surtout sur les circuits, les vrais circuits Les circuits modés, je suis jamais grand fan Mais clairement, je vous conseille, hein Pour ceux qui veulent un petit peu, voilà Différencier Racing d'Air Factor 2 Je pense que, voilà, de temps en temps, aller sur l'un Et revenir après sur l'autre, bah, ça peut faire que du bien Très sympathique à conduire, hein Tu sens vraiment le poids dans la voiture Il y a vraiment le côté aussi Alors là, je sais pas si on pourra essayer Mais le côté un petit peu, la roue arrière qui se lève C'est assez rigolo, ça, tu le sens vraiment dans le volant Et je vous dis, hein, c'est tellement plus agréable à conduire que sur e-racing T'as beaucoup plus de sensation, en fait, voilà E-racing, t'as pas de sensation de pneu T'as limite pas de sensation de poids J'abuse en disant ça, mais pas loin Bon, voilà, quoi, je veux dire, quand t'es à le volant braqué, normalement, la voiture, tu dois sentir qu'elle veut se barrer à l'opposé, quoi Et là, pour le coup, dans le volant, tu le sens, dans e-racing, t'as l'impression qu'elle fait 38 kilos, la voiture Donc, bon, il y a quand même mieux à faire à ce niveau-là Oh, ça bougeotte, ça bougeotte Oh, ça s'ouvir Et il n'y a pas trop de merde dans le volant Dès qu'elle est sortie, cette voiture, il y a pas mal d'effets un peu pourris dans le volant C'est beaucoup mieux, là Oh là là, ça s'ouvir, Mikey Comme d'habitude, les pneus, premier tour, canne, deuxième tour, mieux, troisième tour, mieux Il y a toujours cette progressivité dans le chrono Ne pas hésiter, vous voyez, un petit peu brusquer le volant sur les phases de freinage Et surtout, graphiquement, bon, alors là, il y a un petit bug en dessous de la voiture Ouais, le motion blur n'est pas pris en compte Mais graphiquement, c'est quand même une voiture qui est plutôt pas mal faite Et je pense, en plus, qu'il y aura mon skin Alors, je ne sais pas si LFM, ils vont laisser mon skin Mais normalement, je pense qu'ils vont le laisser Donc, mon skin sera dispo dans les courses de Clio Donc, je compte sur vous pour le prendre et tuer tout le monde, bien évidemment Attention à bien passer le rapport dans le droit Vous avez vu, les deux tours d'avant, je n'ai pas passé Là, je l'ai passé avant Donc, forcément, en termes de chrono, vous regardez en haut à droite Oh là là, ça soupire ! C'est terrible ! C'est vraiment pas mal, quand même Cette sensation de sous-virage Il faut vraiment la jeter dans les virages Mais il faut la jeter au bon moment Et là, je n'ai pas été bon dans le virage d'avant J'ai un peu escaladé le vibreur Oh là là, le sous-virage ! Il va falloir faire quelque chose On va falloir faire quelque chose En tout cas, on va améliorer un petit peu 43.9 En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire À propos de cette nouvelle saison de LFM Alors, bien évidemment, voilà Vous êtes libre d'aller rouler Je pense que le GT3, ça va être sympathique Après, clairement, moi, la catégorie Qui, je pense, va faire plaisir à beaucoup de monde C'est une catégorie... C'est la catégorie rookie Catégorie rookie avec la Clio Ça a quand même un petit peu plus de sens Pas forcément que ce soit une Clio Juste par la qualité du mode Voilà, la caïmo Enfin, voilà quoi La caïmo, quand même C'est une merde, quoi Vraiment, c'est une merde Bon, là, ça a l'air pas mal Donc, moi, je vous conseille vraiment D'essayer tout ça Ça m'a l'air intéressant Ça m'a l'air intéressant Donc, je vous souhaite une bonne journée Soirée, peu importe Et je vous dis à la prochaine Ciao, ciao Sous-titrage ST' 501 C'est parti